Madame, Monsieur, bonjour. C'est la grisaille qui va souvent dominer aujourd'hui en raison de deux perturbations actuellement sur le pays. Nous avons effectivement depuis ce matin un front secondaire qui est arrivé par les côtes de la Manche, qui donne souvent de la grisaille et d'ailleurs quelques pluies, mais des pluies fines. Regardez la situation. Alors on a effectivement sur le pays, et notamment sur la moitié nord, les résidus de la perturbation d'hier et cette nouvelle perturbation qui arrive progressivement par les régions du nord. Résultat cet après-midi, nous allons donc retrouver ce front secondaire qui va rejoindre le front d'hier, donc de la grisaille, peut-être un petit peu plus marquée au niveau des pluies entre la Vendée en remontant vers les Ardennes et à l'arrière, le retour d'éclaircies, de belles éclaircies également attendues dans le sud-est du pays. Voici donc les températures pour votre après-midi, légèrement au-dessus des moyennes de saison, 7 degrés auréaques au meilleur de la journée et encore 15 à 16 degrés autour de la Méditerranée. Alors ce soir, on va retrouver nos deux perturbations qui vont se rejoindre, qui vont surtout donner de la bruine et de la grisaille du sud-ouest en remontant vers l'Alsace. Et puis à l'arrière, vous le voyez, ça va être un ciel souvent dégagé. Voici donc la situation pour demain matin. On va retrouver des traces donc de cette perturbation. Des Pyrénées en remontant vers le nord-est du pays, avec là aussi à nouveau des brouillards qui pourraient se former dans les vallées. Dans l'après-midi, nous allons toujours retrouver les résidus de la perturbation de la veille dans les régions du sud, sauf près de la Méditerranée où le ciel sera dégagé. Et en direction du nord, déjà des nuages qui vont à nouveau se former, prémices de la perturbation qui va nous concerner pour la journée de dimanche. En attendant, les températures demain matin seront négatives, notamment sur les régions centrales et le nord-est du pays, là où il y aura des éclaircies nocturnes de moins 2 à 10 degrés. Et dans l'après-midi, nous allons toujours conserver un thermomètre légèrement au-dessus des moyennes de saison de 7 à 16 degrés. Pour la suite, effectivement, dimanche, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions du nord. Perturbation peut-être un petit peu plus active près des frontières du nord-est, accompagnée de rafales de vent de secteur ouest jusqu'à 80 km à l'heure à l'intérieur des terres. Et puis, à l'avant de cette perturbation, ce sera un dégradé nuageux et un franc soleil du côté des Pyrénées et le sud-est du pays. Et pour la suite, à partir de mardi, on va retrouver un temps beaucoup plus anticyclonique avec davantage de nébulosité sur les régions du nord. Tout de suite, Nathanael de Rincin, le journal de 13h.